Avec nous, on a été rejoints par deux candidats à l'élection présidentielle qui eux aussi parcourent le pays pour réussir à obtenir ces fameux 500 parrainages, Anaskazib et Gaspard Koenig. Bonsoir à tous les deux. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Anaskazib, vous êtes cheminot, délégué syndical Sudrail, actif au moment des Gilets jaunes, on vous a connu à ce moment-là notamment, et candidat sous l'étiquette du mouvement Révolution Permanente, qui est un mouvement qui est né d'une scission, on peut le dire, au sein du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous, Gaspard Koenig, vous êtes philosophe, fondateur du Parti Simple, qui milite pour la simplification administrative, qui veut diviser par 100, je crois, le nombre de normes en France, donc un libéral, un marxiste, ce qui montre bien que ce n'est pas une question partisane qui se pose ce soir, mais bien une question démocratique. D'abord, combien de parrainages vous avez l'un et l'autre ? Je trouve que vous en avez pas mal, Anaskazib, aujourd'hui. Oui, j'ai 122 parrainages pour l'instant. 122 au dernier décompte, donc de juillet dernier. Vous, Gaspard Koenig, on est obligé de le dire. Sur le dernier comptage du Conseil constitutionnel, j'en ai 31. 31. 122 et 31. Comment est-ce que vous faites l'un et l'autre pour à la fois faire campagne et obtenir ces parrainages, concrètement ? Concrètement, c'est ce qu'on voit dans le reportage, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur le terrain, des équipes, qui vont voir les maires, qui les relancent. Il y a des fichiers interminables avec tous les numéros des mairies. Après, il faut obtenir le portable du maire. Ensuite, quand on a réussi à voir le maire au téléphone, moi, je le rappelle pour lui présenter mon projet. C'est autant de temps passé à ne pas faire campagne, en réalité. Oui et non, parce que moi, je trouve que c'est instructif, quand même, et démocratique. Quand vous défendez un projet, c'est bien de le faire passer devant un maire, parce que le maire, il connaît les réalités du terrain, il a les pieds sur terre. Et donc, vous ne pouvez pas le balader longtemps avec des grandes phrases ou des formules idéologiques. Et très vite, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de la gestion de l'eau ? Qu'est-ce qu'on fait du ramassage des ordures ? Et si, dans votre projet conceptuel, vous n'avez pas de réponse à ça, c'est qu'en fait, votre projet est mauvais. Mais ça veut dire que vous ne rejetez pas le filtre du maire pour pouvoir se présenter à une élection présidentielle ? D'expérience, je trouve que c'est un bon filtre. Parce que c'est un filtre qui élimine les ulubérlus. Les maires sont par ailleurs des gens à qui, les seuls élus à qui les Français font vraiment confiance. Et ça, ça forme un échelon de médiation qui est très important. Maintenant, encore faut-il qu'ils jouent le jeu. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, 80% des maires n'ont pas accordé du tout leur parrainage. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le reportage. Mais en fait, on ne prend pas le sujet assez au sérieux. C'est qu'on l'a en approche de la crise de régime. On le prend au sérieux ce soir. De la crise de régime, de la crise constitutionnelle. Parce que peut-être que la prochaine fois, ils donneront le parrainage à personne, à aucun candidat. Et puis là, il n'y a même plus d'élection du président de la République, donc il n'y a plus de législative, donc il n'y a plus rien. Le système s'écroule. Peut-être pas plus mal d'ailleurs, parce que la Ve République est assez viciée comme système. Mais je trouve que dans ce système, la sélection par les maires a un intérêt, il représente le territoire. Mais c'est aussi une crise des communes. Parce qu'aujourd'hui, on enlève de plus en plus de pouvoirs aux communes. On les regroupe dans des intercôts, ce qu'on a vu d'ailleurs, où les gens se regardent les uns les autres, où il y a du coup des pressions qui n'existaient pas avant. Et par ailleurs, on leur enlève la gestion de l'eau, on leur enlève la santé pour déléguer, déléguer, déléguer à l'intercôte. Donc on est en train de tuer les communes. Alors comment voulez-vous leur dire après, vous êtes le premier des maillons démocratiques ? Anas, comment est-ce que vous regardez ça ? Non, je ne partage pas l'avis. Pour moi, c'est un processus totalement antidémocratique. Après, on est dans deux échelles différentes. C'est-à-dire que nous, ça fait six mois qu'on fait campagne. On a vu plus de 7000 maires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire qu'on est une candidature folklorique, qu'on ne joue pas le jeu. On a fait plus de 250 promesses de parrainage. Aujourd'hui, on est sur 122 concrétisées. La réalité, c'est qu'on le voit en fait dans votre reportage. Ce maire-là qui reçoit une lettre de Sébastien Cornu du gouvernement d'Emmanuel Macron, ça devrait toutes et tous nous alerter sur le système où on met une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces maires-là pour les mettre sous pression. C'est-à-dire que, comme a dit Gaspard Koenig, juste avant, 80% des élus, c'est-à-dire 4 élus sur 5, à 12 jours de la clôture, n'ont parrainé personne. Et ça devrait nous alerter. C'est-à-dire que moi, je suis en toute solidarité avec ces maires qui ont ces difficultés-là et qu'il faut qu'ils comprennent que... Moi, j'ai fait un petit calcul pour savoir qu'il faudrait uniquement 5% des élus pour que de Gaspard Koenig jusqu'à Yannick Jadon puissent tous avoir les 500 parrainages pour les derniers manquants. C'est-à-dire que ça permettrait encore que 75% des élus n'aient pas à parrainer. Mais on voit très bien que le problème, il est où ? Il est que c'est un processus qui est monté pour les grands partis institutionnels. Parce que ceux qui sont sortis directement de ce processus-là, c'est Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et le président de la République, Emmanuel Macron. Et qui sont les présidents de région ? Qui sont les présidents de départements ? Ce sont systématiquement les partis du serail médiatico-politique. Je précise qu'ils, eux, pour le coup, n'ont pas les réserves des petits maires ruraux. Comme ils sont en cartes, ils donnent. Ils n'en ont pas besoin. Moi, je suis fier d'être ouvrier du chemin de fer. Je travaille en 3-8. C'est-à-dire que moi, je ne dois pas uniquement faire la campagne politique et la campagne des parrainages. Je travaille aussi. Vous continuez à travailler ? Oui, je continue à travailler. Sur ce mois de février, pour être très honnête, j'ai posé quelques congés pour pouvoir m'activer. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'appels et de relances à faire dans cette période-là. Et même pour pouvoir participer ce soir. Mais pour vous dire à quel point, en fait, on voit que ce processus qui est censé être un processus démocratique n'est pas fait pour les gens comme moi. N'est pas fait pour ce reportage magnifique que vous avez passé de cette fameuse première ligne de celles et ceux qui disent que c'était écrit 4,02 euros et vous me le passez à 4,04 euros. Quel est le candidat aujourd'hui qui parle à cette classe ouvrière ? Quel est le candidat qui en est issu ? Quel est le candidat de cette première et de cette deuxième ligne ? Aujourd'hui, moi, je suis le seul à être sur cette ligne de départ, à savoir ce que veut dire être le 10 du moins en galère. Et au final, on va avoir encore cette représentation où ce sont des gens qui sont à mille lieux de nos vies. Et puis après, on va aller, excusez-moi, mais pleurnicher en expliquant que les gens s'abstiennent, etc. Mais au final, qui s'abstient ? C'est le prolétaire. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il vient vous voir, vous venez le voir dans ces piquets de grève de chez Florange, de chez Continental, de chez Goudir, que vous leur promettez et vous leur vendez du rêve. Et lorsque vous êtes au pouvoir, vous ne faites pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Et qu'au final, ces gens-là, ils se disent, mais nous, on arrête, stop, on ne votera plus et on ne se mobilisera plus pour des gens qui ne nous représentent pas. Et si vous me permettez, Karim Rizouli, juste un mot pour ces mères-là. Heureusement, il y en a qui jouent le jeu et qui parrainent, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui savent les pressions. Et moi, je veux les saluer. Je veux saluer, en tout cas, les 122 maires qui ont fait le choix de parrainer. Comme m'a dit quelqu'un, et ça m'a fait tellement sourire, mais il m'a dit, ça me coûte aussi de parrainer un ouvrier issu de l'immigration. Il m'a dit, vous savez, il m'a dit, dans ma commune, moi, je suis un maire de gauche, mais dans ma commune, Marine Le Pen, elle fait 73%. Donc, ils savent aussi. Mais le fait de pouvoir mettre un candidat qui vit les difficultés, qui parle des services publics et qui peut aussi drainer toute une nouvelle génération qui s'abstient, les quartiers populaires, la classe ouvrière, c'est hyper important aussi pour ces maires-là. Mais justement, je ne sais pas si ça va changer les choses, mais on l'a appris il y a quelques instants seulement. Il y a un maire qui a décidé de donner l'exemple, et pas n'importe lequel, parce qu'il s'agit de David Lissnard, le maire de Cannes, qui est président de l'Association des maires de France. Et lui, il vient de publier une vidéo où il explique pourquoi il donne son parrainage à Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, c'est un homme de droite. Il soutient Valérie Pécresse, il fait sa campagne, donc parrainage ne vaut pas soutien, mais il veut donner justement l'exemple aux autres maires. Ça montre bien quand même, et on a vu aussi François Bayrou tout à l'heure, qui dit « je fais une réserve de parrainage », alors qu'il ne va pas se présenter lui-même. Vous vous dites que ce système n'est pas une anomalie, Gaspard Koenig ? Alors que vous en êtes le premier à en souffrir aujourd'hui. Oui, absolument. Mais du coup, je ne peux pas être accusé d'être parti pris dans cette affaire. Encore une fois, je trouve que l'exercice que je pratique en ce moment, c'est plutôt un exercice sain qui force à aller au cœur des territoires, qui force à comprendre les problèmes très compliqués que les maires connaissent. – Mais est-ce qu'on devrait, par exemple, obliger les maires à donner le parrainage ? Il y en a 40 000, maires et l'Ulopo. – Ça sera une discussion pour la prochaine présidentielle. Déjà, ça ne résout pas le problème de celle-ci. Moi, je trouve légitime que des mouvements de pensée, alors différents, vous l'avez souligné, mais je pense représentatifs, que sont ceux que nous portons tous les deux, soient représentés, soit dans le jeu démocratique, parce que les maires, il reste quand même chez les maires beaucoup de gens libres, malgré toutes les pressions, effectivement, des com'coms, des départements, des régions. Vous avez beaucoup de gens qui, en fait, s'en fichent et qui sont assez libres, et ils détiennent la clé de la respiration démocratique. Parce qu'effectivement, on est dans un système verrouillé, moi, je le constate à mon échelle, et pour le déverrouiller, il y a une seule clé, c'est convaincre 500 maires, parce que dans le système présidentiel actuel, si vous voulez monter un mouvement politique, si vous voulez monter une nouvelle force sur de nouvelles idées, comme j'essaye de faire, vous n'avez que cette élection pour rentrer dans le système. Si Emmanuel Macron avait tenu sa promesse et avait, par exemple, mis une dose de proportionnelle aux législatives, je n'aurais pas eu de doute, j'aurais présenté une liste aux législatives, parce que là, quelque part, c'est à armes égales. Et dans le système tel qu'il est construit aujourd'hui, on est obligé de passer par un présidentiel, et donc, faire respirer la démocratie, c'est permettre à des gens représentatifs, mais minoritaires, d'exister, d'être dans le débat, d'être au premier tour. Vous avez, monsieur le maire, vous êtes socialiste, vous avez parrainé Emmanuel Macron, il n'a pas besoin de vous, Emmanuel Macron. Pourquoi vous n'avez pas parrainé un petit candidat ? Et puis je l'ai parrainé il y a un mois, donc c'est un choix délibéré, je n'ai pas subi de pression, je ne partage pas du tout ce qui vient d'être dit, donc c'est un choix, je l'ai expliqué via la presse locale à l'ensemble des Mandois et des Lausériens, pourquoi je faisais ce choix-là. J'ai des copains qui, eux, ont fait le choix d'aller parrainer des candidats qui étaient peut-être en faiblesse ou méconnus, et ils l'ont expliqué aussi, ça marche, ça marche, c'est la volonté de chacun des maires de se dire, je prends ma responsabilité, j'y vais, j'annonce pour qui c'est qui peut avoir mes faveurs, ou si je trouve que quelqu'un n'a pas mes faveurs, pourquoi je vais aller parrainer un tel ou un tel, parce qu'il a peut-être besoin d'avoir les signatures. – Je partage entièrement, et pareil pour la position de M. Lissnard, c'est un soutien démocratique, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, moi j'ai même un élu qui était dans une liste législative La République En Marche et qui a décidé de me parrainer. Et je pense qu'au-delà des maires, il faut aussi s'adresser à la population, et notamment de ces petites communes, leur dire n'accablez pas, ou ne cherchez pas à accabler un maire qui essaye justement de faire vivre aussi d'une certaine manière la pluralité du débat, de permettre aussi à des gens qui ne sont pas destinés à débattre ensemble de pouvoir discuter. Donc en vérité, les maires qui ont un peu plus de bouteilles lorsqu'ils parrainent, ils disent, moi je parraine systématiquement, et en vérité, mis à part une ou deux personnes dans la commune qui va poser un peu une question, ça se passe très bien. Et ça, il faut le dire, parce que c'est vrai que quand on entend 80% des élus, on a l'impression vraiment que tout le monde est tétanisé, avec le couteau sous la gorge, t'as pas intérêt à parrainer. Et vraiment, il reste pas longtemps. Vraiment, moi j'espère que Gaspard Koenig, moi-même, et puis toutes celles et ceux qui ont des difficultés sur les parrainages, parce que je pense qu'on ne démérite pas. Je pense que lorsqu'on a vu, comme nous, 7000 maires, qu'on a fait du travail, on a fait des meetings pleins. Hier encore, j'étais à Nantes, on a fait une réunion publique, il y avait plus d'une centaine de personnes. Je veux dire, par là, on s'arrache vraiment pour essayer de faire en sorte que des gens qui n'étaient pas destinés spécialement à aller voter ont la possibilité de se décider et de rejoindre, en tout cas, une voix dissonante aussi dans cette présidentielle. Raphaël Lorca, votre regard là-dessus. Un mot peut-être complémentaire sur la question des parrainages à l'extrême droite. J'ai été marqué aujourd'hui et Marine Le Pen et Éric Zemmour en redramatiser l'enjeu. J'avais le sentiment qu'il y a encore 10 ou 15 jours, ils disaient que ce sera bon pour nous. Ne sous-estimons pas, ne nions pas plutôt la réalité des difficultés d'avoir les parrainages de leur côté, d'autant plus qu'ils sont deux candidats sur un même créneau. Ne sous-estimons pas non plus l'opportunité pour eux de laisser entendre la petite musique « On nous vole l'élection ». C'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Une rhétorique à laquelle on n'était pas forcément habitué en France. « Stop the steel » qui était la phrase de Donald Trump. Exactement. Qui est un copier-coller des procès de l'altre-right américaine sur « Stop the steel » qui nous a entraînés jusqu'au Capitol. Mais ce qui est encore quelque chose de François Bayrou. Cette histoire-là, on voit très bien le truc de François Bayrou qui sort du chapeau magique, 300 parrainages qui vont aller, on le sait très bien, à Marine Le Pen et Éric Zemmour. La réalité, c'est qu'il y a aussi une difficulté, notamment moi, que je subis de plein fouet depuis plusieurs mois. Et je vous remercie, Karim, pour m'inviter. Mais il faut savoir que sur les 122 parrainages, c'est la première télé que je fais en 6 mois. Je n'ai fait aucune télé, je n'ai eu aucune invitation en fait, dans toute la présidentielle. Vous doutez bien que pour des maires, ça joue aussi la crédibilité de parrainer quelqu'un qui passe un peu à la télé et qui a la possibilité de s'exprimer. Ce n'est pas la même chose. Quand vous prenez les temps d'antenne du CSA de quelqu'un comme Zemmour, qui a parlé 148 heures dans les 45 derniers jours. Donc souvent, on nous parle de cette extrême droite qui monte, etc. Mais regardez le temps de parole qu'ont l'extrême droite, justement. Ça rejoint aussi ce que vous dites Gaspard Koenig. Vous dites « Je suis devenu un cluster ambulant depuis que je suis candidat. » vous n'avez plus droit à la parole. Non, mais ce n'est pas tellement par rapport au maire. C'est le reste de la société civile. Dès que vous êtes candidat et que vous touchez à la politique, les gens disent « Ah, mais moi, je ne m'engage pas. Ah, mais moi, je reste à politique, que ce soit les entreprises ou les associations. » Mais comment ça, c'est un passage dangereux que signalait Tocqueville où il y a une espèce de cirque politique qui continue à ne représenter personne et qui prend le pouvoir par défaut. Et puis la masse des gens qui disent « Oh, ben, ils sont tous nuls attendant que ça passe et qu'ils font le dos rond. » Il y a aujourd'hui dans le système des candidats comme nous, si je puis me permettre, qui se donnent énormément de mal en effet, qui essayent de faire bouger des choses avec des propositions nouvelles. Prenez-les au sérieux. Vous, maires, essayez de les parrainer. Vous, citoyens, regardez ce qu'ils disent parce que tout est public quand même. c'est sur les réseaux, c'est sur les plateformes. Donc sinon, il ne faut pas se plaindre de ce qu'on a à la fin. Tout est public mais si on ne sait pas que ces gens-là se présentent, c'est plus compliqué d'aller voir ce qu'ils proposent. Je viens à dire que les maires, moi, les maires que j'ai au téléphone, dans 90% des cas n'ont jamais entendu parler de moi. Très peu me posent la question de la légitimité. La plupart écoutent le discours et ensuite se prononcent « Oui, non. » D'ailleurs, j'ai souvent beaucoup plus de mal à les convaincre de parrainer tout court qu'à les convaincre de me parrainer parce que je porte des thèmes sur la simplification et l'autonomie locale qui les concernent très directement. Mais il y a quand même, on voit qu'il y a une marge de manœuvre importante. Après, le processus est assez désorganisé puisque effectivement, chaque parti a ces espèces d'énormes fichiers avec les numéros des maires qui marchent à moitié et donc les maires sont harcelés toute la journée, leur téléphone sonne et puis parfois sont mis sous pression de certains militants un peu zélés qui en font un peu trop. Et donc peut-être pourrait-on aussi mieux organiser la diffusion de l'information par rapport aux maires ? Peut-être pourrait-on pour les associations de maires pour les regrouper pour que chaque candidat puisse présenter ce programme par exemple. Je vais vous couper parce que si votre parole est coupée par la pub, on va penser qu'on a voulu censurer Anas Casiv et Gaspard Koenig. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir parler de cette question démocratique sur ce plateau. Merci Laurent.